Les 14 et 15 octobre 2015, l'INVS a accueilli la dixième réunion annuelle de YANFI, l'Association Internationale des Instituts Nationaux de Santé Publique. A cette occasion, plus de 90 directeurs d'instituts représentant une soixantaine de pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe ou encore des Amériques, se sont réunis pour échanger sur les événements qui ont marqué l'année et évoqué les principaux enjeux de santé publique dans le monde. Au cours de cette dixième édition organisée par l'INVS, dont le rôle est de concevoir depuis janvier 2014 le programme de chaque réunion annuelle, de nombreuses thématiques ont été abordées. Hésitations face aux vaccins, outils d'évaluation des instituts de santé publique, retour d'expérience sur la crise Ebola ou encore défis de réorganisation des systèmes de santé, avec notamment l'intervention de François Bourdillon sur la création de Santé publique France, pour laquelle il a su s'inspirer des grands principes de YANFI. Quand j'ai été nommé directeur général de l'Institut de la vie sanitaire, la première chose que l'on m'a dit en arrivant dans cette maison, François, regarde ce qu'a fait l'AMFI, ils ont fait des principes de fonctionnement des agences nationales de santé publique, on te confie la création d'une agence nationale en France, appuie-toi sur ce réseau. C'était le cadre, c'était des référentiels, des référentiels scientifiques, des référentiels portés par des pairs, donc c'est des éléments importants, sur lesquels nous nous sommes appuyés pour fusionner les trois agences de santé publique en une seule, donc l'Institut de veille sanitaire, l'Institut de prévention et de promotion de la santé et les Prusses. Les nombreux protagonistes qui ont participé à cette dixième réunion annuelle soulignent avec enthousiasme le rôle prépondérant joué par YANFI dans leur propre pays et au niveau de la santé publique dans le monde. To be part of this community of public health leaders where you share these different experiences, but you also share solutions and best practices. This has been the beauty of YANFI, this has been one thing that has really helped our institute grow. I think what is also special about being involved with YANFI is that you get to participate in building public health at a global level. and participate in formation of public health frameworks in other countries, and that really enriches your experience and enriches your mindset and how you see public health in your own country. To see how YANFI has developed is really amazing. We didn't think it would succeed this rapidly in gathering so many different countries into one organisation. In many countries that are experts in the field to contribute to the development of policies, both at national and international levels, but also to implement them. and to be critical of how they work and to adjust them when that's needed. So I think YANFI is at the very beginning of a very long term and potentially very successful collaboration. This annual annual meeting was also the occasion of the meeting of the General Assembly. In the final days, Mauricio Hernandez Avila, directeur de l'Institut de Santé du Mexique, membre fondateur et secrétaire général de l'association depuis 2012, en a été élu le nouveau président. Il succède ainsi à Pekka Pouska, membre fondateur également, qui était avec Jeffrey Copeland à l'initiative de la création de YANFI en 2006 et qui en occupait la présidence depuis 2012. Pour le nouveau président, l'objectif premier est de renforcer l'action de YANFI dans le monde. La prochaine réunion de YANFI se déroulera en 2016 en Chine.